Bonjour, bonjour, j'ai un message à vous faire passer, ça me tient à cœur parce que voilà, j'ai un fils qui est en Corée du Sud depuis le mois d'août et je voulais vous dire, il est au cœur de l'épidémie depuis le début. Ils ont été fortement touchés, mais ils sont maintenant en phase de maîtriser la progression de la maladie puisqu'ils sont arrivés à un plateau, la progression n'est plus exponentielle et pour y arriver, ils ont appliqué les consignes demandées par le gouvernement. Donc, l'hygiène, l'éloignement, tout ce qui est en train de se passer en France, ils l'ont vécu, ils le vivent encore et ça a permis de limiter la progression de ce virus. Moi, je pense que si on a besoin d'exprimer un ras-le-bol, c'est un ras-le-bol contre le virus. Pour l'instant, c'est contre ça qu'il faut se battre. La révolution, on la fera après. Moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est le virus, c'est de limiter sa propagation et je pense que c'est un acte civique et je vous dis, c'est possible. C'est sûr qu'on est gagné par la peur, il y a plein de peurs en ce moment. Les médias nous bassinent avec beaucoup de choses qui nous font peur. Moi-même, j'ai peur, mais en même temps, je reste positive parce que je vois que c'est possible. C'est possible, les asiatiques y arrivent. Donc, on y arrivera, mais il est nécessaire qu'on soit quand même sacrément disciplinés. Et donc, voilà, si j'ai un message à dire, faisons la révolution au virus, voilà, c'est ça. Et pensons au personnel soignant, pensons aux malades, pensons aux gens qui risquent de mourir. Et voilà, si on peut rester chez soi, voilà, et ce serait merveilleux, restons chez soi, oui, le plus possible. Tant pis, on se promènera plus tard, je ne sais pas. Moi, j'ai du mal à comprendre. Moi, mon fils actuellement, il a honte d'être français quand il voit le comportement irresponsable de certaines personnes. Voilà, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Arrêtez d'avoir peur. Alors, si vous avez des mesures d'hygiène, voilà, si vous faites attention, on ne prendra pas le virus. Et puis, on évitera sa propagation. Voilà, je veux juste dire ça. Voilà, si mon message peut être relié sur les réseaux sociaux, ce serait formidable. Je veux dire, c'est une vraie info, voilà. En Corée, ils y arrivent. Mon fils est diabétique. On se fait forcément du souci pour lui. Mais je le sens beaucoup plus en sécurité là-bas parce que les gens sont dociles. Les gens appliquent ce qu'on leur demande, voilà. Et on peut vivre, voilà. On peut continuer de vivre. Mais arrêtons cette bagarre contre le gouvernement. Quand on voit ça, moi, je suis horrifiée, voilà, comme mon fils. Et j'ai besoin de l'exprimer, voilà. Donc, merci si vous êtes touchés par mon message. Et si vous avez envie de le partager, voilà, n'hésitez pas. Je ne vous demande pas de partager mes chansons, mais ça, oui. Voilà. Merci.